People of the internet, welcome back. C'est déjà le retour des favoris. Et oui, comme le temps passe quand on s'amuse. Donc voilà, favoris du mois de mars. Donc des favoris très printaniers, si j'ose dire. Est-ce que c'est vraiment printaniers ? Il y a des odeurs assez printanières. Notamment, je suis déjà essoufflée, c'est merveilleux, le premier produit qui est, j'allais dire le sponsor de la vidéo. J'adore dire ça, c'est les anglophones, ils le disent comme ça. Je trouve ça très amusant. Cette vidéo est en partenariat avec Melvita, que évidemment vous connaissez, qui est une marque bio qui existe il y a 40 ans cette année. Autant vous dire, c'est des gens qui font du bio par conviction et par passion, et pas pour être à la mode. La marque est née en Ardèche, donc il y a 40 ans, et le but c'est de donner à la peau ce que la nature a de meilleure, comme souvent dans le cas du bio, avec des produits qui sont certifiés, qui font attention au packaging, enfin, c'est pas les produits qui font attention, pardon, vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, les packaging sont faits de façon à avoir le moins d'impact possible, les plantes sont cultivées, évidemment, de façon très raisonnée, etc. Et ils ont une gamme à l'argan, qui est une gamme anti-âge, on connaît les bénéfices de l'huile d'argan, pour l'hydratation de la peau notamment, et pour la revitalisation de la peau. Il y a des gens qui l'utilisent pur, comme ça, parce que ça a vraiment des effets sur la peau, on le sait. D'ailleurs, si vous en achetez, faites attention, il y a souvent des huiles d'argan cosmétiques, et d'autres qui sont pour la cuisine, avec lesquelles on peut faire une vinaigrette, par exemple, ou ce genre de choses, ou mettre sur des légumes, ou ce genre de choses. Donc, elle a vraiment des vertus, c'est reconnu depuis très 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 longtemps. Ils ont donc une gamme à l'argan, et ils m'ont proposé de m'envoyer le baume de nuit, c'est-à-dire la crème de nuit, qui s'appelle, donc voilà le pot Argan Bioactive. Vous voyez, et donc il y a toute une gamme, enfin il y a toute une gamme, il y a d'autres produits, il y a aussi un sérum et un contour des yeux. Mais c'est vrai que moi, forcément, j'étais très très attirée par cette crème, parce que c'est un baume. Alors, regardez la texture, c'est marrant. Il n'y en a plus beaucoup. La texture est très marrante. Vous voyez, il n'y a pas de colorant artificiel, il n'y a évidemment pas de silicone, il n'y a pas non plus. Alors, j'ai vérifié, avant d'accepter de recevoir le produit, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'huiles essentielles, parce que dans le bio, parfois, il y en a, et là, il n'y en a pas. Donc, je peux vous assurer que ma peau n'a pas du tout de problème avec ça. Donc, c'est un baume épais, enfin épais, riche plutôt. Et moi, la première chose qui m'a frappée, c'est le parfum, parce que je dis toujours, je préfère que les produits ne soient pas parfumés, certes, mais de temps en temps, je suis bien contente d'en avoir un qui l'est, parce que c'est vachement plus sensoriel. Donc, c'est une texture bien riche comme ça. Mon dieu, le parfum ! Quand je vous ai parlé, il y a un certain temps, j'avais acheté un parfum floral, et je vous disais, il y a une crème qui m'a donné envie d'avoir un parfum floral, c'était celle-ci. Vraiment, l'odeur est phénoménale. C'est vraiment, c'est... Je ne sais pas comment déclarer ça. C'est absolument pas synthétique comme odeur. Ça sent les fleurs, ça sent bien meilleur que le parfum réplica que j'ai acheté pour répliquer cette odeur, si j'ose dire, qui sent quand même le parfum. Ça, ça ne sent pas le parfum, ça sent les fleurs. C'est divin. Vous mettez ça le soir, c'est bien riche en plus, vous pouvez masser un peu, et c'est tellement agréable que c'est un côté apaisant, tellement c'est agréable. Vraiment, c'est ce qui m'a... C'est ce qui m'a vendu, si j'ose dire, le produit en premier. Tout de suite, j'étais là, mais c'est merveilleux, mais je veux toute une gamme, je veux une crème cor, je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est magnifique. Alors, évidemment, ce n'est pas le seul bénéfice du produit, sans doute. C'est une crème anti-âge pour la nuit, donc vous savez probablement que la peau se régénère pendant la nuit, donc c'est pour ça qu'on utilise, que le jour on la protège et la nuit on la répare, on la régénère, on la revitalise. Ce que je ne savais pas, c'est que les cellules se renouvellent trois fois plus vite pendant la nuit que le jour et qu'il y a un pic entre 2h et 4h du matin. Voilà. Et le fait qu'elles se renouvellent beaucoup, ce n'est pas le fait qu'elles se renouvellent beaucoup, mais en même temps, la perte insensible en eau, c'est-à-dire l'évaporation entre guillemets de l'eau à travers les couches supérieures de l'épiderme, est plus forte, donc il faut bien hydrater la nuit, c'est souvent pour ça qu'on propose des textures plus riches la nuit et plus nourrissantes et plus hydratantes, parce que la peau en a plus besoin. Et donc ça, il y a de l'huile d'argan, il y a de l'huile de feuilles, il y a de l'argan, et c'est revitalisant, régénérant, raffermissant, lissant, et c'est vrai que le matin, vous avez la peau qui est toute... Vous savez, quand je dis que la peau est contente, c'est qu'elle est rebondie, vous voyez, il n'y a pas cet effet de la peau qui peut être un peu, un peu comme ça, un peu... le matin. C'est vachement professionnel, ma manière d'expliquer les choses, mais parfois on se réveille, on a la peau qui a un peu... on a l'impression qu'elle a absorbé toute l'eau pendant la nuit et qu'elle n'en avait plus assez et du coup, elle a un air un peu fatigué, éterne et tout ça. Là, vous avez la peau toute contente. Vraiment, j'adore cette crème. Elle est hyper agréable, cette crème vraiment, mais hyper agréable. Franchement, je voudrais un gros pot pour en faire une crème corps aussi. Si je pouvais ça en crème corps, ce serait merveilleux. Et par ailleurs, si vous trouvez que l'odeur est... Moi, je ne trouve pas du tout que l'odeur soit trop forte et vous savez à quel point je suis compliquée avec les odeurs. Vraiment, rien ne me convient. De toute façon, elle ne reste pas. Là, ça commence déjà à s'estomper et dans la journée, vous ne la sentez plus du tout. Mais au moment où vous l'appliquez, c'est le bonheur et particulièrement le soir. Donc, évidemment, c'est bio. Il y a 99% d'ingrédients naturels. Il n'y a donc pas d'huile essentielle. Donc, ce n'est pas du tout, du tout irritant. C'est une crème doudou, si vous voulez. Voilà. Donc, vraiment, je vous dis, je l'ai bien descendu. Et comme c'est un partenariat, vous avez un code promo qui vous donne 20% sur toute la boutique Melvita pendant une semaine. Je vous note tous les détails, plus en détail, plus en dessous, dans la barre d'infos et sous la vidéo pour vous permettre soit d'essayer ce produit-là ou le sérum qui va avec ou le contour des yeux ou de refaire votre stock de produits Melvita parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui vous en parlez régulièrement. Il y a pas mal d'entre vous qui connaissent la marque et qui l'utilisent. Moi, c'est vrai que je fais toujours attention aux huiles essentielles et tout ça. Donc, je connais pas tous les produits mais alors, c'est bien là. Je suis acquise à cette gamme. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre dessus ? Tu, tu, tu. Ouais, bon, il y a tous les labels de certification bio, etc. Evidemment, vous en mettez vous en mettez jusque là. Je vous dis, moi aussi, je m'écoutais, j'en mettrais sur tout le corps. Donc, voilà, mais vous arrêtez pas au visage. Et vous, il y a un contour des yeux dans la gamme. Donc, prenez plutôt le contour des yeux pour le contour des yeux. C'est toujours, si il y en a un, c'est que c'est plus adapté. Voilà. Et donc, si vous connaissez déjà, parce qu'elle est déjà, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, enfin, ça fait un mois, je crois, à peu près un mois, oui, dites-moi, parce que vraiment, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont aussi fans de l'odeur de cette crème que moi, mais ça m'intéresse. Ensuite, excusez-moi, j'ai évidemment la goutonnée. J'ai tout éteint, j'ai éteint l'ordinateur, le téléphone, machin, tout pour être sûr de ne pas le déranger. Tout va dedans. Ensuite, j'ai commandé chez YesStyle un nettoyant qui s'appelle la gomme, donc ça veut dire, c'est le mantra suédois, par exemple, là, ça veut dire ni trop ni trop peu et ça qualifie le style de vie suédois, l'esprit, la mentalité suédoise et tout et tout, et qui, comme son nom, ne l'indique pas, est japonais. Japonais ou coréen ? Non, c'est du coréen. C'est du coréen. Donc, c'est coréen. Alors, voilà, les japonais, les coréens, dans les marques de skin care, ils aiment bien prendre des non-européens. Je pense qu'ils trouvent que ça fait chic. Alors, des fois, ça donne des résultats complètement débiles et ridicules et on est là. Les gars, pourquoi vous avez pris ça ? Ça ne veut rien dire, quoi. Il y a une marque comme ça, notamment, qui s'appelle Décorté, dont j'ai commandé, j'attends aussi un nettoyant de chez eux, donc je vous en reparlerai. Je pense que vous voulez l'appeler Décolté, parce que c'est une marque de skin care, mais en japonais, Décorté, Décolté, vous voyez le L, souvent, comment dire, c'est pas que le L se prononce R, mais c'est que les deux sonorités sont extrêmement proches, je pense qu'ils ont voulu l'appeler Décolté puis ils l'ont appelé Décorté. Bon, c'est dommage. Enfin, donc tout ça pour dire que voilà l'explication du nom, donc ils mettent Not Too Little, Not Too Much, ils ont compris ce que ça voulait dire, c'est bien. Le se gel nettoyant est génial. En fait, j'avais envie d'essayer des produits de la marque parce que Lisa avait posté dans ses stories une story à propos d'un SPF que j'ai essayé aussi qui m'a moins convaincue, mais je voulais, je cherche toujours des gels nettoyants qui ne moussent pas parce que même quand les ingrédients moussants sont très doux, quand c'est pas du sodium loré de sulfate, vous voyez, un truc qui, je vais étonner qu'on continue à l'utiliser pour le visage surtout parce qu'on sait que pour bien faire un double nettoyage, il faut un produit huileux et un produit à queue. Or, un gel, c'est de l'eau, contrairement à un baume démaquillant ou une huile démaquillante dont la base est de l'huile. Donc je cherche toujours des trucs qui ne soient pas des laits démaquillants ou des crèmes démaquillantes si vous voulez parce que c'est aussi une base grasse, le lait et la crème. Ici, c'est une base aqueuse et il est hyper agréable. Il ne mousse pas du tout. Alors, il a un côté, vous le sentez bien quand vous rincez vos mains, les doigts font c'est un peu squeaky clean mais il ne le fait pas sur le visage, étonnamment. La peau est pas du tout, ne tire pas du tout, n'est pas du tout asséché ni rien et c'est pareil, il a une petite odeur. Alors lui, c'est vraiment l'odeur à la japonaise, enfin coréenne en l'occurrence. Désolé d'amalgamer comme ça les deux pays mais au niveau de la cosmétique il y a pas mal de similitudes. Ça sent quasiment rien. Il y a juste ce qu'il faut pour rendre le truc un peu plus agréable. Il ne mouche pas du tout. C'est hallucinant. Donc j'aime beaucoup ce produit. Voilà. J'en ai un deuxième qui lui n'est pas à base d'eau parce que c'est un gel en huile mais que je trouve hyper agréable que j'utilise. En fait, celui-là, j'utilise pour faire mon deuxième nettoyage quand j'ai du maquillage et de la crème solaire et l'autre pour faire un deuxième nettoyage si j'ai juste du maquillage ou juste de la crème solaire. Vous voyez ? Parce qu'il est... J'ai l'impression qu'il est moins costaud. En fait, non. Ça nettoie aussi bien mais la texture est un peu différente parce que c'est un gel en huile et c'est celui de Wazow de Shiseido. Vous savez là, c'est une marque un peu plus jeune entre guillemets et ça, c'est pareil, c'est un gel qui, quand on masse devient huileux entre guillemets, c'est un nettoyant. Aucun netto n'est un démaquillant. Enfin, vous pouvez démaquiller le teint, un teint léger avec mais vous ne pouvez pas enlever du mascara ou un teint. Ouf, avec. Je n'ai pas essayé. Je vous dis ça comme ça. Alors, avec celui-là, je suis sûre que ça ne peut pas marcher. Ça, comme c'est de l'huile, éventuellement, ça peut marcher mais ce n'est pas fait pour aller autour des yeux. Je n'ai pas essayé. Il est super agréable. Pareil, il a une odeur japonaise, si j'ose dire. Très, très, très légère. Un tout petit peu d'odeur fraîche légère, juste ce qu'il faut. Et pareil, là, comme c'est de l'huile, c'est pareil, ce n'est pas du tout du tout desséchant. Ça ne tire absolument pas la peau. Voilà. J'adore ces deux nettoyants. Je vais vous en parler parce que j'essaye des tonnes de nettoyants. J'en commande des tonnes chez YesStyle en ce moment. Celui-là, non, il est vendu chez Sephora mais celui-là, il est vendu chez YesStyle. Et j'adore parce que les nettoyants, j'adore ça. C'est ma passion et ce n'est pas facile de trouver. Autant les démaquillants, c'est hyper facile. Dans les baumes et les huiles, il y a des milliards de trucs mais les nettoyants qui correspondent exactement à mon souhait, à mon type de peau, ce n'est pas facile. Du coup, c'est très amusant. Ça fait un challenge. Je suis là à chasser les démaquillants sur Internet. J'adore. Ensuite, j'ai découvert un produit qui marche sur les démangeaisons du cuir chevelu, dites donc. Je sais très bien d'où elles viennent. C'est quand j'utilise un texturisant qui contient de l'alcool, plusieurs jours d'affilée, c'est un peu sensibilisant. Quand j'utilise un texturisant qui n'en contient pas, ça ne démange pas. Voilà. C'est aussi bête que ça. Mais j'ai découvert, par hasard, c'est Sephora qui m'a envoyé ça. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est pas vendu sur leur site. Peut-être qu'il n'est pas encore vendu sur leur site. Peut-être que je suis en train de parler d'un truc dont je ne devrais pas parler parce que ce n'est pas encore sorti. Mais il est sorti partout ailleurs. Donc, je me permets. C'est chez L'Oréal le Scalp Advanced. Traitement professionnel apaisant intense pour cuire chevelu sensible. Ça marche. Du feu de Dieu, ce truc. C'est une espèce de gel. Alors ça, ça sent fort, par contre. Ça sent bon, heureusement. Alors, ce n'est pas japonais. C'est l'odeur à la française. Enfin, je dis l'odeur à la française. Ça dépend parce que ça, c'est l'odeur aussi à la française. C'est divin. On dirait que ça a été fait par un parfumeur de grâce. Bref. Donc, ça sent fort. Mais moi, j'aime bien l'odeur parce que ce n'est pas une odeur sucrée. C'est une odeur plutôt... Fraîche. Fraîche, un peu florale. Vous voyez ? Moi, ça ne me gêne pas mais c'est costaud et on la sent bien. Quand on met ça le soir, ensuite, quand on bouquine dans son lit, on le sent bien. Donc, moi, j'en mets... Je pense que c'est comme ça qu'on l'utilise. Alors, c'est absolument impossible de savoir comment ça s'utilise ou ce qu'il y a dedans. Vu que c'est écrit petit, il faut mieux aller sur une fiche technique sur Internet. J'en mets un petit peu dans mes doigts et je le mets sur mon cuir chevelu le soir pour dormir avec. Je ne me souviens plus si c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, s'il faut dormir avec ou s'il faut le mettre 20 minutes avant le shampoing ou une demi-heure avant le shampoing. Je crois qu'on peut aussi faire comme ça. Le mettre une demi-heure ou 20 minutes avant son shampoing et ensuite se laver les cheveux. Mais moi, je trouve que qui peut le plus, peut le moins. Enfin, qui peut le moins, peut le plus plutôt. C'est-à-dire que ça marchera encore mieux si ça pose toute la nuit. Donc, j'en mets un peu. Pas beaucoup. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Je mets sur le cuir chevelu et voilà, je reste comme ça. Donc, ça sèche. Ça fait les cheveux tout dur. Vous vous réveillez le matin mais comme ça, littéralement. Donc, il faut se laver les cheveux. Il n'y a pas de doute. On peut les rincer, cela dit. Il m'arrive de juste les rincer sans shampoing et ça marche aussi. Il faut bien rincer, quoi. Et au moment où vous le mettez, j'en ai essayé des milliards de produits apaisants. Je peux vous le dire, j'en ai essayé des milliards. Rien ne marche. Absolument rien ne marche. Vous le mettez, c'est fini. Ça ne gratte plus. Étonnant. Très étonnant. Comme j'ai mis ces 200 ml, moi, je n'en mets pas beaucoup. Donc, j'en ai pour un moment. Je me suis dit, je vais essayer. Ça ne va pas marcher comme le reste. Bon, essayons quand même. Ah, ben, dis donc. C'était la surprise du mois. Voilà. Ensuite, ma passion en ce moment, c'est de regarder les vidéos de Anna, The Salon Life, qui est donc une manucure canadienne qui vit pas très loin de Barcelone. et qui ne travaille qu'en douceur, qui est pour la santé de l'ongle avant tout et de la peau autour de l'ongle et qui explique extrêmement bien. Elle est hyper pédagogue. Elle est passionnée par le fait d'expliquer aux gens pourquoi il ne faut pas poncer l'ongle, pourquoi il ne faut pas couper les cuticules, qui par ailleurs ne sont pas des cuticules précisément, mais de la peau vivante. Je vous mettrai... Il y a une vidéo qui est très bien faite pour expliquer. Elle vous fait des vidéos avec des coupes du doigt, avec la plaque ongulaire, la sous-plaque ongulaire, les cuticules, la peau, le machin. Elle vous explique tout, comment ça pousse, comment ça marche, comment ça se nourrit. Moi, ça me passionne, parce que c'est de la beauté. Et puis, elle est vraiment... Elle est simple. Elle n'a rien à vous vendre en plus. Donc, elle ne vous raconte pas de bêtises. Et en fait, pourquoi je disais ça ? Oui, donc, c'est hyper intéressant. Vous voyez, on appelle toujours ça les cuticules, parce que c'est plus pratique, les petites peaux là. Mais non, les cuticules, c'est les tout petits trucs blancs qu'il y a sur l'ongle, quand on enlève le vernis. Vous voyez ? Mais ça, c'est de la peau vivante. Et la peau vivante, ça se coupe pas. Et comme elle dit toujours presque dans chacune de ses vidéos, pourquoi elle a l'air orange vif comme ça ? Peut-être que ça fait un match avec mon bouquet derrière. Elle dit toujours, on ne soigne pas de la peau sèche en la coupant, ou en la consens, mais en la nourrissant. C'est tellement évident, quoi. Et ce qu'elle dit aussi, elle dit, mais c'est les ongles et la peau qui va autour, parce qu'elle parle toujours de la peau qui va autour, parce que c'est vraiment un tout. On ne peut pas juste considérer ça comme des petits machins décoratifs sans s'occuper du reste. On ne peut pas les soigner en une fois chez la manucure. C'est ce qu'on fait tous les jours qui comptent. C'est exactement comme pour un soin visage. En allant une fois dans un institut de beauté que vous allez avoir une peau parfaite, c'est vraiment ce que vous faites chez vous tous les jours qui comptent. Je fais comme elle dit, je mets de l'huile sur mes ongles quand j'y pense et de toute façon le soir. J'ai repris. Mes ongles sont super, ils sont magnifiques. Je suis super contente. Ils ont parfaitement repoussé. Regardez, ce qui est dingue, c'est que la plaque ongulaire peut repousser si j'ose dire. C'est-à-dire que quand ils étaient super abîmés, vous vous souvenez, au mois de décembre et janvier, quand ils avaient été beaucoup trop poncés pour des poses de vernis semi-permanent, j'étais obligée de les couper hyper courts et du coup, ça faisait une toute petite plaque ongulaire. Ça faisait comme si je me rongeais les ongles un peu. Quand on laisse repousser, le truc se rattache quelque part, l'ongle se rattache au doigt comme si la plaque ongulaire repoussait. Ils sont en super forme, ils sont durs, ils sont costauds, et je n'ai rien fait de spécial. Juste je les ai laissés repousser. J'ai encore essoufflé. Je les ai laissés repousser. En fait, je fais ce que je faisais déjà avant, c'est-à-dire que je ne coupe pas la peau autour parce qu'elle n'en a pas besoin. Je la repousse gentiment, mais limite avec mes doigts, comme ça, de temps en temps. Les manucures que je fais sont assez sommaires parce que je n'ai pas tellement la patience. J'enlève un peu, s'il y a des cuticules collées sur l'ombre, je gratouille un peu, mais rapidement. Et puis voilà, par ça, je les laisse tranquille, je mets de l'huile dessus. Et alors, je disais ça pour signaler que j'ai racheté le Dior Nail Glow que j'utilisais énormément avant, qui est un vernis qui rosit et qui blanchit l'ongle. Ici, j'en ai deux couches. Et du top coat, j'ai les ongles naturellement assez jaunes, moi, donc ça ne fait pas très clean. Donc là, j'ai deux couches de Nail Glow et ça donne un air hyper frais, en fait. Hyper frais et brillant et très joli. Alors moi, je mets du top coat par-dessus pour que ça brille encore plus. Là, j'ai celui-ci, celui de L'Oréal qui s'appelle, je ne sais pas comment, top gel coat, gel top coat, enfin bon bref, qui brille pas mal, qui est, ça fait des années que je l'ai ce truc, il est toujours en bon état, il ne suge pas. Il n'a pas épaissi, il n'y a rien, enfin bon. Donc j'ai mis deux couches de Nail Glow sachant que le truc sèche en, je ne sais pas, deux minutes. Ça sèche à une vitesse phénoménale, surtout quand il est neuf parce qu'il est plus fin quand il est neuf. Donc voilà, je suis absolument enchantée, tout va bien, merci Anna. Donc je vais vous mettre le lien vers sa chaîne et si je retrouve la vidéo où elle parle précisément de la manière dont l'ongle est construit, intégré dans le bout du doigt, si vous voulez, parce que c'est vraiment passionnant. Voilà. C'était pour la partie ongles. J'ai découvert ce mois-ci parce que j'étais tellement... En fait, ça m'a... J'allais dire, ça m'a réveillé les cellules olfactives. Ça m'a donné envie de belles odeurs, cette crème. Et j'ai découvert les parfums Céline que je ne connaissais absolument pas, je ne savais même pas qu'ils faisaient du parfum. Et il y en a un qui est sublime que j'ai donc acheté malgré son prix délirant. Enfin délirant, ce n'est pas délirant, c'est de la haute coute face, ce n'est pas de la haute couture, mais c'est du luxe, qui est l'eau de Californie et qui est un boisé. J'ai souvent voulu les boiser et puis il y avait dans le fond du vétivère ou du musc ou de l'ambre ou des trucs pour le soutenir en fait, qui faisaient systématiquement tourner sur ma peau et qui du coup avait une espèce de petite percée d'un truc sucré sur la fin que je trouvais épouvantable, ça ne marchait jamais. et celui-là, c'est du bois de, j'ai déjà oublié, c'est hyper connu, mais j'ai déjà oublié, c'est un bois spécial. Eddie Slimane a voulu, enfin ce n'est pas lui qui a créé le parfum, mais il a vécu 10 ans en Californie, donc c'est un rappel de ça et il est magnifique. C'est un boisé qui ne sent pas l'encens, qui sent, il n'y a pas du tout de sucre, il est sec et en même temps, il est un peu léger, il est magnifique. Et regardez, ils m'ont donné une petite poteille pour aller avec, c'est tellement mignon pour partir en week-end. Oh, la folle, j'étais comme une hystérique dans la boutique quand ils m'ont donné ça. Ils me regardaient comme ça, je me dis, elle n'a pas l'habitude la dame, non, elle n'a pas l'habitude. Donc voilà, donc il est magnifique, il y en a d'autres qui sont très beaux aussi, il y en a un qui sent les fleurs aussi, mais sur moi, il tournait. Sur le truc en carton, il était merveilleux, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié, ce n'est pas grave, je vous mettrai le lien envers la boutique des parfums Céline et vous verrez ça. Vraiment, sur certaines personnes, il doit être absolument magnifique et sentir le printemps, sur moi, ça ne marchait pas, hélas, mais... Mais alors, je suis là, mais... Oh, il est magnifique. C'est un bois magnifique. Bref, je vais arrêter de dire juste il est magnifique parce que d'habitude, je suis meilleure que ça pour décrire les parfums, mais là, je ne sais pas, j'y arrive moins bien. Excusez-moi, donc voilà, les parfums Céline existent, ils sont très très joliment faits, très 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 joliment faits. C'est très cher, mais... Vraiment, ce n'est pas du vol. Et enfin, encore du parfum, parce que là, j'étais à fond, j'avais... Pardon. J'ai un chat dans la gorge depuis ce matin. J'avais envie d'avoir des belles odeurs autour de moi ces derniers temps. Et j'ai ressorti dans mes bougies... Ce n'est pas une bougie d'été parce qu'elle reste dans ma cuisine tout le temps. C'est la bougie de la droguerie de Diptyque qui est une bougie à mettre pour chasser les odeurs de cuisine. En fait, moi, je la mets dans le salon. Et qui sent... Eux, ils disent qu'elle sent le basilic. Elle est vendue comme bougie qui sent le basilic. Moi, je trouve qu'elle sent aussi le citron. Elle sent le jardin d'herbes aromatiques pour la cuisine. Vous voyez, les jardins où il y a de la menthe, du basilic, citronné, ce genre de choses. Et elle est divine. Elle diffuse vachement bien. Effectivement, si vous cuisinez un truc genre du poisson... Du poisson, non, c'est impossible. Il faut ouvrir toutes les fenêtres et aller vivre ailleurs. Mais un truc... Je ne sais pas, même si vous faites griller des courgettes ou ce genre de trucs, moi, je déteste les odeurs de cuisine. Vraiment, c'est pour ça aussi que je ne cuisine pas. J'ai vraiment l'horreur de ça. Et l'hiver, ouvrir toutes les fenêtres, c'est compliqué et aller vivre ailleurs. Pas toujours. Mais vous mettez ça, mais ça marche. Ça combat les odeurs de cuisine. Elle est divine, cette bougie. En fait, je l'ai depuis assez longtemps. Plus d'un an, je pense. Donc, j'ai quand même vérifié avant de vous en parler parce que j'avais peur que ce soit une édition limitée. Pas du tout. Ils l'ont sur leur site. Ils la vendent tout le temps et puis dans ce pot brun comme ça, avec l'étiquette, la drogue. J'adore. Elle est jolie. Ah, j'adore. Voilà pour tous mes produits. J'ai aussi vu une série. Je viens de finir une série sur Netflix qui s'appelle Echoes dont le sujet c'est deux sœurs jumelles. Je ne peux pas vous en dire plus sinon je spoil le pitch de la série. Je ne peux pas vous en dire. C'est hyper prenant. C'est hyper... Ah, j'ai beaucoup aimé. C'est un peu... Bon, c'est jamais très fun. Tous les trucs. De toute façon, je ne regarde pas les trucs très fun en général. Je ne regarde pas Émilie de Paris. Je suis désolée. Je trouve ça crue que mon débile. Voilà, j'aime les trucs un peu comme ça. Donc là, ce n'est pas du tout fantastique ni rien mais c'est leur relation de ces deux sœurs jumelles et toute leur vie, la vie de leur famille. Bref, c'est très bien fait et j'ai trouvé vraiment hyper prenant. C'est une mini-série. Il n'y a que 6 ou 7 épisodes, je crois. Mais vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Donc je vous le signale. Voilà mes enfants. 23 minutes 58. On est bien ? Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Non, c'est bon. J'ai noté... J'ai noté tout ce que j'avais à vous dire. Je vais juste vérifier parce que j'ai une note de mon téléphone pour voir si j'ai rien oublié. Donc voilà, j'avais noté de vous parler de The Salon Life et de Echoes. Je n'ai pas les produits sous les yeux pour me faire penser. J'avais noté de vous en parler. Oui, c'est bon. J'y ai pensé. Et donc, si vous connaissez l'argan... Oh, il faut que je le sente encore. Oh, j'adore. Pardon. Le baume argan de Melvita, dites-moi. Et si vous ne le connaissez pas et avez envie de l'essayer, vous avez donc un joli petit code pour avoir une réduction sur toute la boutique. Voilà les enfants. Bon dimanche. Ciao. Et voilà, elle a perdu sa télécommande. Ah non, elle est là. Je recommence. Bon dimanche. Ciao. Ciao.